bonsoir à tous bonsoir je suis fatia oketokoun patiente drépanosité ss et j'aimerais aujourd'hui au nom de tous les patients vivant avec la drépanositose vous dire merci donc chers médecins chers professeurs franchement merci pour ce webinaire déjà merci pour le suivi régulier que vous faites depuis notre temps d'enfance je pense aux consultations régulières je pense aux bilans annuels les différentes transfusions les échanges transfusionnels merci car vous entendez notre cri de douleur vous écoutez nos souffrances et vous êtes présent à nos chevets durant nos nombreuses hospitalisations vous travaillez sans relâche jour et nuit pour l'amélioration des soins et surtout pour la prise en charge de la drépanositose car aujourd'hui en fait on est en 2020 mais on n'a pas de vaccin on n'aura jamais parce que voilà c'est la drépanositose et aussi la mais cette maladie elle ne se guérit pas chers médecins j'aimerais vous dire que c'est grâce à vous que nous les patients drépanositaires aujourd'hui nous acceptons notre aide drépanositaires ça dit que nous acceptons de vivre avec notre maladie c'est grâce à vous que aujourd'hui nous vivons quand même mieux nous vivons plus longtemps et en meilleure santé j'aimerais aussi apporter un vibrant hommage à tous les médecins ici présents qui exercent en Afrique je suis d'origine africaine moi je viens du Bénin et je sais comment vous vous battez avec les défis avec les moyens du bord il y a des défis en Afrique on a parlé beaucoup des tabous autour de la drépanositose je pense simplement au paludisme en lien avec la drépanositose et toutes les complications autour je pense aussi au coût des médicaments pour les familles qui vivent en Afrique j'aimerais aussi dire un énorme merci aux médecins français qui sont à nos côtés ici en France là je vous parle en direct de Paris donc je sais comment les médecins ici se battent pour nous les trépanos qui nous soutiennent qui nous épaulent qui nous accompagnent je pense aussi à toutes ces infirmières là qui arrivent à nous piquer au quotidien même si c'est pas facile de trouver les bonnes peines je pense aussi à docteur driss donc d'orabachir ce sont deux médecins qui sont aujourd'hui à la retraite certes mais qui nous offrent régulièrement des ateliers d'éducation thérapeutique pour moi et je pense pour tous les patients drépanositaires qui ont suivi ces ateliers c'est tellement important c'est vraiment gros comme ça parce que ça nous permet d'améliorer notre hygiène de vie ça nous permet de mieux nous connaître de je veux dire d'entendre notre organisme et de prendre soin de nous donc l'éducation thérapeutique ça accompagne les médicaments à mon sens j'aimerais juste conclure en disant un gros merci à madame corinne docteur corinée joie la fondation d'ia l'association drépa vie pour ses webinaires exceptionnels franchement bravo à tous et au nom de tous les patients drépanositaires présents ou pas effectivement la drépanositose c'est vraiment une maladie difficile on a répété aujourd'hui aujourd'hui on arrive quand même à vivre avec la drépanositose moi je n'ai que 39 ans je suis pas encore vieille j'espère vivre jusqu'à 89 ans peut-être je vois je vois vos travails et je vous dis merci et vraiment bravo à tous